d'amples déficits à la fois budgétaires et extérieurs, qui ont appelé un ajustement rapide. L'épargne accumulée en phase haute du prix du pétrole s'est en effet avérée largement insuffisante et les capacités d'emprunt des pays concernés restent très limitées, bien que certains aient bénéficié des annulations d'aide dans le cadre de l'initiative heureuse pour les pays pauvres très endettés. A côté d'eux, dans les pays pauvres et vulnérables où le développement financier est faible et l'endettement souverain auprès du secteur bancaire dominant, les effets négatifs de rétroaction ont malheureusement joué entre d'un côté la détérioration des comptes publics et la montée de l'endettement et d'autre part la liquidité voire la solvabilité insuffisante du système bancaire. Le choc actuel des termes de l'échange nous rappelle ainsi la trop grande dépendance des pays vulnérables et pauvres aux matières premières. Voilà très résumé le diagnostic mais vous y reviendrez plus longuement aujourd'hui. J'en viens maintenant à la thérapie. Comment atténuer les chocs des termes de l'échange ? Sur ce sujet je crois qu'il est très utile de distinguer deux types d'objectifs et deux horizons. Des objectifs à court moyen terme de stabilisation économique et financière d'abord et des objectifs de plus long terme de prévention et de meilleure résilience face au choc des termes de l'échange ensuite. Je commence donc par la stabilisation économique et financière. Les politiques macroéconomiques jouent dans ce domaine un rôle central, en particulier les politiques budgétaires. Bien sûr, pour que celles-ci puissent être mises en œuvre, il est nécessaire que les marges de manœuvre contracycliques subsistent. Mais il convient aussi de réfléchir à la manière dont les politiques de consolidation budgétaire, quand il faut les mener, peuvent préserver les priorités d'investissement en faveur d'un développement durable, proposant à la fois sur le développement des infrastructures et sur le capital humain, santé, éducation notamment. Les effets de la consolidation budgétaire peuvent ainsi être atténuées par une émotion de la composition des recettes et des dépenses plus favorables à la croissance à long terme. Je souligne ce message parce que je crois qu'il vaut aussi d'une certaine façon pour la France et beaucoup d'économies avancées. Le débat sur la petite budgétaire est trop souvent purement quantitatif sur le niveau des dépenses publiques ou le niveau des déficits de la dette. Il faut davantage s'interroger aussi sur sa composition qualitative, comment avoir une composition des dépenses et parallèlement à une composition des recettes la plus favorable possible à la croissance. Il y a ensuite la question du taux de change. Et là, il y a débat sur les politiques optimales à mettre en place dans les pays en développement confrontés à des chocs exogènes. La flexibilité du taux de change, là où elle existe, permet d'accommoder un choc des termes de l'échange. Mais elle est également associée à des risques d'amplification via le déclenchement de spirales inflationnistes où les pertes de change veulent supporter les agents économiques. Les régimes de change fixe, de leur côté, ont l'avantage d'ancrer les anticipations des agents économiques et d'offrir ainsi un cadre favorable à l'investissement. Mais ils sont bien entendu d'autant plus crédibles qu'ils bénéficient d'une garantie de convertibilité, comme c'est le cas des unions monétaires de la zone franc. Par ailleurs, pour les pays pauvres et vulnérables disposant d'accès limités aux financements internationaux privés. La coordination entre les autorités publiques nationales et les partenaires internationaux pour le développement constitue un enjeu important. La mise en œuvre effective des politiques de stabilisation macroéconomique est en effet conditionnée au bon financement de leur balance des paiements, souvent catalysé par le FMI. Et à cet égard, j'aimerais saluer l'engagement extrêmement important annoncé simultanément par tous les pays membres de la CEMAC le 23 décembre dernier à ouvrir et à conclure à brève échéance des négociations bilatérales avec le FMI pour mieux structurer leur effort d'ajustement. De son côté, il est souhaitable que le FMI adapte ses instruments d'intervention et les conditionnalités associées à ses programmes dans les pays pauvres et vulnérables de façon à répondre pleinement à l'ampleur des chocs des prix de matières premières. En premier lieu, le FMI doit apporter, directement ou indirectement, un volume de financement proportionné au choc. Soyons clairs, un volume de financement si possible accru, et la France plaide en ce sens. En second lieu, le FMI doit avoir pour objectif de trouver les modalités d'un ajustement budgétaire le moins coûteux possible en termes de croissance. J'en ai parlé à propos de la composition qualitative de la consolidation, tout en renforçant ses recommandations sur la prévention de ce type de choc. La prévention, ceci m'amène à mettre l'accent sur le second type d'objectif à plus long terme, la meilleure résilience des pays face au choc des termes de l'échange. La première priorité pour améliorer la prévention et la résilience est de constituer à l'avance des marge de manœuvre budgétaire contracyclique suffisante, en limitant l'endettement public, voire en accumulant des réserves budgétaires. La maîtrise de la masse salariale publique, qui constitue le poste de dépense le plus dynamique en période de croissance dans de nombreux pays pauvres et vulnérables, apparaît à cet égard essentiel. Il convient également d'envisager la mise en place de règles budgétaires sur la base des déficits hors recettes liées aux matières premières. D'envisager aussi l'adoption de plafonds d'endettement plus stricts pour le secteur public et la constitution d'un volet d'épargne suffisant à des fins contracycliques, en tenant compte de l'ampleur et de la longueur des cycles de matières premières, en quelque sorte des fonds de réserve souverains constitués à l'avance. J'ai eu l'occasion d'en parler avec les ministres et les gouverneurs de la zone franc lors de notre dernière réunion en Afrique, à Yaoundé, en avril dernier. Dans les pays exportateurs de matières premières non renouvelables, notamment les pays exportateurs de pétrole, ce volet d'épargne doit être encore plus important car il doit viser à couvrir non seulement la baisse de la valeur des recettes, mais encore une partie de la baisse de la valeur des réserves, là aussi dans une optique préventive, à l'avance et de long terme. La deuxième priorité, à long terme, concerne bien sûr la diversification de l'économie. Les politiques industrielles fondées sur des subventions sectorielles ou des dépenses fiscales ne sont pas viables en cas de baisse du prix des matières premières et rendent la politique de diversification trop fragile car trop procyclée. L'action publique doit plutôt se concentrer sur l'amélioration du climat des affaires, qui est la plus à même de favoriser l'entrepreneuriat dans le secteur informel, dans le secteur, passage vers le secteur formel, et d'améliorer à terme l'attractivité internationale du pays. La diversification, je voudrais ensuite le noter, n'est soutenable que si l'on évite le syndrome hollandais caractérisé, nous le savons, par une appréciation excessive du taux de change réel contraignant l'essor d'autres secteurs d'exportation. L'accumulation du népargne externe, dont j'ai parlé, contribue à cet objectif. Enfin, la troisième priorité pour la diversification se rapporte à la robustesse du secteur financier. Vous en parlerez aussi aujourd'hui dans une des tables rondes. J'insisterai à ce titre sur l'importance de mesurer via des stress tests les effets potentiels d'une forte baisse du prix des matières premières sur la stabilité du système mental. Ces stress tests permettent de déterminer le niveau adéquat des fonds propres des banques pour résister au choc. Je conclue en exprimant de nouveau ma gratitude envers l'ensemble des intervenants et participants venus aujourd'hui à la Banque de France partager leurs réflexions sur ces sujets cruciaux et extrêmement importants pour l'Afrique et plus largement pour le monde en développement et donc très importants pour nous. Je vous souhaite de très fructueux échanges et je laisse à présent la parole à Patrick Guillemont en vous remerçant de votre attention. Applaudissements 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 C'est parti !